La TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal, Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est désormais une tradition observée tous les six mois par l'exécutif togolais. Avec la participation effective du chef de l'État fort, le séminaire gouvernemental permet de faire la revue d'avancement des projets de la feuille de route gouvernementale 2025, ceci afin de définir les actions à mener. La rencontre deuxième du genre a pris fin ce dimanche. Des précisions à suivre en début d'édition. Et puis, projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PAKEB, entamé dans la région des Savannes fin 2022. Il permet de réaliser des infrastructures scolaires. Les acteurs concernés ont dressé le bilan à mi-parcours. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Le premier séminaire gouvernemental de l'année 2023, dont les travaux se sont déroulés à Palimim, en présence du président de la République fort, Issozimdani Asimbe, a pris fin ce jour. Le chef de l'État a appelé les membres du gouvernement à agir sur les leviers qui dépendent de nous et à le faire vite pour répondre encore mieux aux besoins des populations. Joseph Améga. Dans le contexte actuel de crise multiple dans le monde, nous devons agir sur les leviers qui dépendent de nous. Nous devons le faire et nous devons le faire vite. C'est en substance l'instruction du président de la République fort, Issozimdani Asimbe, au gouvernement à l'issue du premier séminaire gouvernemental de l'année 2023, intervenant dans une conjoncture internationale peu favorable, marquée par la persistance et la complexification des crises sécuritaires, financières, économiques et sanitaires, ce séminaire a été l'occasion de relever la bonne dynamique de mise en œuvre des projets de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Après le passage en revue des projets relevant des différents portefeuilles, il a été noté que des résultats encourageants sont enregistrés au titre des différents axes de la feuille de route. Au regard de la globalisation, il faut rappeler que pour les années qui viennent, la mise en œuvre de la feuille de route du Togo restera entre autres tributaire des effets persistants et néfastes des différentes crises mondiales avec des implications pour l'État, pour les entreprises, pour les travailleurs et pour les populations vulnérables. Il est donc nécessaire d'accélérer le rythme des actions engagées et faire encore plus preuve de solidarité et de dynamisme dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. À l'issue des travaux du séminaire gouvernemental, le chef de l'État, Fort Essozimdani Asimbe, a insisté sur l'urgence de poursuivre la mobilisation collective en comptant principalement sur les ressources nationales et en accélérant les rythmes d'exécution afin de répondre encore mieux aux besoins des populations. La phase d'exécution du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PACIP est entamée dans la région des Savannes depuis fin 2022. De nouvelles infrastructures scolaires étaient attendues au bout de six mois. L'équipe pilote du projet était sur le terrain pour dresser un bilan à mi-parcours sur l'état d'avancement des travaux. Gérard Lagoutou. Décembre 2022, les travaux du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PACIP ont pris leur envol pour une durée de six mois. Au total, 122 salles de classe équipées, 80 blocs latrines de trois cabines chacun et bien d'autres infrastructures scolaires sont attendues. Et trois mois après le lancement des travaux, les bénéficiaires saluent l'initiative. Nous sommes très contents. La communauté aussi est également contente. Elle participe à toutes les activités durant que le contrat a été signé pour la réalisation de cette infrastructure à l'EPP Palbiagre. Les enfants sont plus attirés. Certains enfants allaient, quittaient de l'autre côté, allaient loin. Mais ils sont revenus parce qu'ils ont vu un bâtiment en construction. À notre temps, nous on partait loin pour faire l'école. Aujourd'hui, c'est devant nous. On remercie vraiment le chef de l'État. Ici, une visite de chantier s'impose pour permettre à l'équipe de coordination du projet PACIP de toucher du doigt le niveau d'exécution des travaux. Et durant deux jours, plusieurs sites ont été parcourus dans la région des Savannes. Dans un premier temps, cela nous a permis de nous assurer de l'effectivité de la réalisation des ouvrages. Et dans un deuxième temps, cela nous a permis de pouvoir mettre l'accent par rapport au respect des délais contractuels. Partout où nous sommes passés, c'est un besoin réel sur le terrain parce que nous n'avons pas d'infrastructure dans certains établissements. Et nous pensons qu'avec ce que le chef de l'État fait dans le cadre du projet PACIP et dans le cadre aussi du projet d'urgence, nous avons aussi d'autres projets qui interviennent. Il y a ANADEV aussi, il y a le PAPV aussi qui intervient dans la région. Et beaucoup d'infrastructures scolaires sont en train de réaliser. Et nous disons que la qualité sera de mise. Et sur certains sites, les travaux n'ont pas connu le même taux d'exécution. L'équipe de coordination du projet PACIP recommande. Les déplacements de sites ont fait que les entreprises ont pris ce léger état. Nous sommes convaincus que le message est passé. Et que d'ici quelques mois, nous allons commencer par procéder à la réception pour usures. Le projet PACIP s'inscrit dans le programme P9 de la feuille de route Togo 2025 relatif au renforcement des capacités d'accueil en milieu scolaire et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Togo. Au-delà de la présente phase liée à l'urgence dans la région des Savannes, 188 nouvelles salles de classe seront également réalisées dans les autres régions avec le financement de la Banque mondiale à hauteur de 33 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Dans l'actualité également, les rideaux sont tombés sur les travaux de la première édition de l'Innovation Crunch Time à l'Université de Lomé. Il s'agit d'une rencontre de remue-méninges à l'intention d'une centaine d'étudiants de l'école polytechnique et du centre d'excellence et de recherche pour la maîtrise de l'énergie CERM de l'Université de Lomé. Les salles-cises qui ont duré cinq jours ont permis aux élèves ingénieurs du niveau master de traiter des sujets d'innovation technologique à eux soumis par des entreprises partenaires de l'école polytechnique de l'Université de Lomé. Tiazin Nambaga, Ulrich Améga. Le vol des engins à deux roues au campus de Lomé se révèle un véritable problème de sécurité universitaire. Malgré la construction d'un parking moto au sein du Temple du Savoir et le contrôle systématique effectué par des agents de la police universitaire, le fléau persiste. Voilà pourquoi, pour cette première édition de l'innovation Crunch Time à l'Université de Lomé, le problème est soumis aux étudiants. Ceux-ci, dans un délai record de cinq jours, ont mis au point un système innovant de contrôle des engins à deux roues associant l'intelligence artificielle. On a proposé une solution qui va permettre à l'entrée, on aura une caméra qui détecte automatiquement la plaque et matche la plaque avec la carte d'étudiant ou bien la carte du personnel et va faire passer le personnel. Du coup, quand le personnel n'est pas enregistré ou bien la moto ne l'apprentissait pas, le système signale automatiquement que ce n'est pas le propriétaire de la moto et bloque la moto. Du coup, la personne est obligée de passer à côté et le copule va s'approcher pour faire la vérification. Pour les invités, on a pensé à une génération de tickets. L'autre défi de taille auquel sont confrontés les étudiants de l'Université de Lomé est l'identification et la localisation des amphithéâtres ainsi que des bureaux, compte tenu de l'immensité du campus. Grâce à ce temps de remue-ménage, de l'innovation, les étudiants sont venus à bout de ce problème en proposant un système de répérage de salles à l'Université de Lomé. Notre système, grâce à une intelligence artificielle, permet de localiser les salles dans un bâtiment et d'abord, on trace une description visuelle grâce à Google Maps ou un service open source que vous avez utilisé ici. Et ensuite, il y a une description qui vous situe précisément là où se trouve la salle dans le bâtiment. Outre l'Université de Lomé, des sociétés et entreprises partenaires, à l'extérieur de Mediasoft, ont aussi soumis des projets professionnels aux étudiants. Pour cette dernière, les étudiants ont imaginé un système rapide, facile et sécurisé de paiements numériques pour les clients des institutions de microfinance. C'est une solution qui a été bien pensée. Un des éléments clés, c'est l'utilisation des QR codes très rapides. Donc ça, c'est ce qui est très fascinant. Également, des messages beaucoup. Imaginez, disons, ma grand-mère peut faire un paiement et elle reçoit automatiquement un vocal qui lui dit, bon voilà, j'ai reçu tel paiement, elle écoute sans chercher à lire. Donc c'est quelque chose de très, très important pour moi. Les 100 étudiants de niveau master de l'école polytechnique EPL et du centre d'excellence et de recherche pour la maîtrise de l'énergie CRME de l'Université de Lomé, repartis en six groupes, ont aussi mis au point une solution numérique permettant de prédire la qualité de l'eau pour l'aquaculture au Togo, un module intelligent de simulation d'interviews, ainsi qu'un modèle intelligent de génération de contenu de présentation. Nous formons déjà à l'entrepreneuriat au sein du cursus ingénieur dès la première année. Et l'Innovation CRME est un exercice déjà qui leur montre leur futur métier d'ingénieur. Pendant cinq jours, ils sont en équipe pluridisciplinaire sur un sujet pratique qui doit pouvoir résoudre, du moins apporter, une solution prototype à la fin de ces cinq jours. Donc c'est véritablement ce qu'ils vont faire dans leur métier de demain, qu'ils font en condensé et en accéléré pendant cinq jours. L'Innovation CRME est une initiative de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard en France depuis 2017. Mois de mars, mois dédié à la célébration des droits de la femme, les femmes du mouvement des femmes unires d'Aguanivé 1 l'ont célébré ce samedi au marché de Sobocito. Oeuvrer davantage pour une égalité et contribuer à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, entre autres thèmes qui ont fait objet d'échange entre ces femmes. Ulrich Améga. Un mouvement d'ensemble au cœur du marché de Sobocito. Chacune au part, les femmes du mouvement des femmes uniraient, mais fut, dans sur cette mélodie qui retentit pour honorer la femme à travers le monde. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs, vous êtes les mêmes épousés, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Toutes des commerçantes de ce marché rassemblées autour de la déléguée nationale du MFU pour dire oui à l'égalité et au partage des responsabilités dans la société. C'est ainsi qu'elles marquent la journée internationale dédiée à leurs droits. Nous, dans la commune à Gwany V1, nous avons choisi et appelé tous ces cibles pour leur appeler leurs droits. Non seulement leurs droits, mais leurs devoirs. Elles ont aussi le devoir de payer leurs taxes. La femme togolaise est depuis quelques années au centre des politiques de développement. Une politique menée par les plus hautes autorités du pays qui portent ses fruits. En témoignent les postes de hautes responsabilités qui leur sont attribués et qui devront être un stimulus pour davantage s'imposer dans un monde à forte concurrence. Le message essentiel qu'on apporte aux femmes de Sopocito, c'est le message du président Forrestal Sinam Niasindé qui dissémine dans toute la nation. C'est un message de paix, de convivialité, mais aussi un message pour construire notre pays parce que la construction de notre pays est entre nos mains et entre les mains des femmes. Je leur ai parlé de l'éducation de leurs jeunes filles déjà à la base parce que sans éducation, les femmes ne peuvent pas aller loin. Elles n'ont pas cette opportunité-là que le président de la République offre aux femmes qui sont à des différents postes décisionnelles. Elles ont lu leurs doléances et ces doléances la vont dans le sens de l'amélioration du quotidien de la vie de chaque femme commerçant. Se servir des téléphones androïdes pour donner une visibilité à leur commerce dans un monde où prime le numérique. Contribuer à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Des messages portiers à l'endroit de ces femmes. Du mouvement des femmes unir. 8 mars célébré également différé par les femmes de Circa dans la Bina. Ce sont des femmes des groupements qui se sont retrouvées avec les membres de l'association Aurore pour commémorer cette journée. Nestor Mouzou. Elles sont issues des différents groupements de Circa dans la Bina. Elles ont été mobilisées par l'association Aurore pour célébrer en différé le 8 mars Journée internationale des droits de la femme. Les réflexions ont tourné autour de deux sujets. L'importance de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les activités commerciales est le premier sujet. Que ce soit dans le commerce dans l'artisanat un peu partout nous pouvons mettre en contribution l'éthique pour faire prospérer nos activités. Nous pouvons utiliser par exemple le téléphone portable mettre nos produits sur nos statuts par exemple et ça va très loin à partir de là on peut avoir des commandes et ventiler nos produits partout où il y a besoin. L'intérêt de se mettre en groupement a été le deuxième sujet qui a retenu l'attention au cours de cette célébration de la journée internationale des droits de la femme. En se mettant en groupement elles doivent tirer des profits on les instruit à savoir se conduire dans le groupement à savoir mener des activités d'ensemble pour la plupart elles mènent les activités d'une manière disparate et ça n'a pas assez de fait en matière d'appui si on veut les appuyer il faut qu'elles arrivent à faire des activités en commun. En arrivant à cette rencontre les membres de l'association Aurore ont les bras chargés de vivre et non vivre pour le groupement de Serka. Nous sommes venus voir des sacs de maïs de riz et de pagne c'est à nous que tout cela est destiné au moment où nous traversons une période de soudure que nous n'avons rien comme sou et que nous bénéficions de ce dont nous sommes débordés de joie. Au nom de toutes les femmes de Serka je remercie l'association Aurore et sa présidente que Dieu leur rende au santé pour leur bienfait pour qu'elles continuent par nous venir en aide. Le secrétaire général de la préfecture de Labina Kbelou Benidi a exhorté les femmes de Serka à mettre en pratique les conseils qui leur ont été prodigués pour pouvoir jure pleinement de leurs droits et aussi parvenir à leur véritable autonomisation. En prélude à la quatrième édition de l'élection Miss Easy Global Success le 31 mars prochain l'école a organisé ce 25 mars une remise de dons de foyers améliorés à la commune de Vaud il est question d'amener la population à réduire l'utilisation de bois et les émissions du carbone. Edwija Takmabasabi Karine Olonlo Les candidats à l'élection de la Miss Easy Global Success mettent la main à la pâte pour mieux protéger l'environnement. Elles offrent des foyers améliorés aux populations de vogans Sokome et celles de Tchrikbo Agu dans le veau. L'idée est de réduire l'utilisation du bois de chauffage et partant les émissions de carbone. L'acte est soutenu par Secoya Plantation et les premiers responsables de l'Ezig Global Success. Une démarche menée en prélude à l'élection prochaine de Miss Easy. Une compétition qui met au centre de la protection de l'environnement la jeune fille. Nous avons trouvé des partenaires qui nous appuient dans les différentes actions que nous menons à travers les communes. À Lomé, on a fait des actions de salubrité avec les candidats à Miss. On a été dans la commune d'Anejo où on a planté des arbres plus de 500 plants. Ici, à Jirko Agu, nous sommes en train de distribuer 400 foyers améliorés aux femmes. On a déjà passé par Vougans Sokome où on a mené la même action où on a donné 100 foyers améliorés aux femmes. À travers cette action, EZIG entend amener ses étudiants à contribuer à la réduction de la pollution de l'air intérieur, des dépendances en besoin de bois afin de protéger le couvert végétal. L'École supérieure d'informatique et de gestion EZIG globale SOSESS forme pour l'obtention des diplômes de BTS, licence et master professionnel dans les domaines de l'électronique, de l'informatique, des sciences de gestion, de la communication et en journalisme. À l'étranger, Kamala Harris est à Accra, première étape de cette tournée africaine. La vice-présidente américaine est arrivée ce samedi au menu des échanges avec les dirigeants du Ghana. La croissance économique. La vice-présidente américaine est arrivée dimanche au Ghana. Le séjour de Kamala Harris s'inscrit dans la volonté de son pays de contrer la percée chinoise sur le continent. Le Ghana, par exemple, a conclu un accord de 2 milliards de dollars avec une entreprise chinoise portant sur divers projets. Pas question donc pour Washington de jouer les secondes rôles dans cette partie du globe promis à un bel avenir. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique. Je suis très enthousiaste quant à l'impact de l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris les États-Unis d'Amérique. Lorsque je regarde ce qui se passe sur ce continent et le fait que l'âge médian est de 19 ans, je me demande ce que cela nous dit sur la croissance des opportunités, de l'innovation et des possibilités. La promotion de la croissance économique et plusieurs autres sujets figurent au menu des échanges que Kamala Harris aura avec les dirigeants du Ghana, de la Tanzanie et de la Zambie. Je me réjouis de mes rencontres avec le président Nana Akufo-Addo, le président Samia Sunu-Assad et le président Akainde Ishilema. Nous nous appuyerons sur les réunions précédentes que j'ai eues avec chacun d'entre eux pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, promouvoir la paix et la sécurité, construire une croissance économique à long terme et renforcer nos relations commerciales. La vice-présidente américaine esquissera sans nul doute les axes de cette vision lors de son discours attendu mardi à Accra. Nana Akufo-Addo, le président ghanéen et Kamala Harris se sont déjà rencontrés à deux reprises à Washington, aux Etats-Unis. Retour en page nationale, clôture de la 11e conférence biennale de l'église méthodiste du Togo, couplée du lancement des 180 ans de méthodisme au Togo. Des réflexions au cours de cette conférence sont portées sur le renforcement de la présence de l'église méthodiste au sein de la société togolaise et dans le monde. Sandra Asiagli. Un club d'action de grâce pour refermer la 11e rencontre biennale des forces vives de l'église méthodiste du Togo. L'église locale pénuelle de Huiti en est l'aute. Au cours de cet événement de taille, l'attention est focalisée sur certains points essentiels, fédérer les forces et compétences autour des objectifs du plan stratégique de l'église et faire la promotion des langues locales. Les forces vives de l'église méthodiste ont pris un certain nombre de décisions. l'utilisation de la langue locale. Nous avons compris que nous sommes en train de perdre notre langue et l'église a pris la résolution que les grandes émissions des grandes écoutes soient faites en langue locale pour que nous ayons un enracinement à partir de notre langue. La seconde décision, c'est d'impliquer fortement la diaspora dans les orientations de l'église en vue du développement afin qu'ils aient un lien continu avec leur pays natal qu'est le Togo. Cette conférence biennale coïncide avec la célébration des 180 ans de l'avènement de l'évangile et du méthodisme au Togo. 180 ans de mission, de présence et de témoignage au service de l'évangile. Notre église a axé son plan de travail sur quatre points. L'évangélisation, le témoignage, le service et le dernier point, c'est notre propre organisation que nous appelons développement organisationnel. Ce développement organisationnel, nous a permis aujourd'hui de digitaliser tout ce que l'église méthodiste est en train de faire. L'événement a connu la participation de plusieurs délégations des pays étrangers, USA, l'Allemagne, l'Angleterre, Ghana et le Nigéria. Des distinctions ont été décernées à quelques pionniers de l'église méthodiste du Togo. La Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo a organisé une grande prière pour le compte de l'année 2023-2024. Il est question de préserver la paix et l'unité nationale au Togo. Elle s'est déroulée dans la commune Golf 7 ce samedi. Thème, la paix sociale, le vivre ensemble, la mobilisation des communautés contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Togo, le développement de l'agriculture dans notre pays au profit de la jeunesse. Marie-Thérèse Nabédé, Ulrich Améga. Toutes les divinités sont ici invoquées. C'est la prière de la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo pour la pérennité de la paix dans le pays. Chaque entité prie les ancêtres surtout pour conjurer la menace terroriste dans les savannes. La commune Golf 7 soutient l'initiative. Une initiative qui vient servir au volet spirituel aux actions que mène le chef de l'État en vue d'asseoir la stabilité dans la sous-région et au Togo. Et donc, nous avons pensé que nous devons coordonner les actions dans un même sens où nous avons besoin des fédérations des cultes vaudous du Togo pour pouvoir composer ce verbe avec nous pour sceller l'ambiance que nous voulons pour le Togo, cette paix que nous voulons toujours et que le chef de l'État ne ménage aucun effort pour asseoir dans notre pays. Après la consultation du FAC quelques jours avant pour un présage, le message est révélé. Nous voulons accompagner le gouvernement, le chef de l'État, les forces de sécurité pour les actions qu'il mène au nord du pays contre les djihadistes. Nous avons fait une consultation de FAC et le FAC le signe qui est sorti est Savi Lossot. Savi Lossot nous a amenés dans la région de l'Aqara faire des offrandes aux divinités dans chaque préfecture de la région de l'Aqara. Aller dans la forêt sacrée pour faire des sacrifices aux membres de nos ancêtres et aussi le FAC doit être un prêtre dans la région centrale qu'on doit lui faire des aumônes pour que son âme nous accompagne et faire des aumônes aussi aux femmes. La fédération compte poursuivre des actions de sensibilisation dans les autres régions du territoire pour transmettre le message du FAC et préserver ainsi la paix sur la terre de nos aïeux. Dans le reste de l'actualité fin de la sixième édition du concours Excellence scolaire une manière pour l'association culture pour le développement et ses partenaires de promouvoir le travail bien fait pour mieux assurer la relève de demain et en vue de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Savannes les différentes rubriques qui ont meublé la compétition ont tourné autour de la contribution de la jeunesse togolaise dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au violent et au finish c'est le lycée moderne de Sansané Mangou qui a été sacré champion de la compétition édition 2023 Gérard Lagoudou La phase finale de la sixième édition du concours Excellence scolaire a mis aux prises trois établissements scolaires dans la région des Savannes des compétiteurs venus des lycées Millennium du lycée de Naguini et du lycée moderne de Sansané Mangou tous ont démontré leurs compétences autour du thème le vivre ensemble et la culture de la paix dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme l'initiative est portée par l'association culture pour le développement Nous voyons tout ce qui se passe et on se sent aussi concerné par ce mal donc il fallait juste suivre le mouvement et voir par quel moyen nous aussi on peut contribuer à la lutte contre ce feu Les compétiteurs ont exploré le thème de la présente édition sous plusieurs angles sketch culture générale poésie interprétation musicale et chorégraphique puis présentation du journal télévisé et c'est le lycée moderne du Sansani-Mango qui a le plus séduit et conquis le public et les membres du jury Ce prix est le fruit d'un travail d'équipe Je suis fière de mes acteurs Je suis fière de mes collaborateurs On a travaillé ensemble et on a remporté la victoire Le prix de la deuxième place est allé au lycée de Nagbeni puis le lycée Millenium a refermé le podium L'initiative est soutenue depuis 2016 par ceux natifs du milieu issus de la diaspora togolaise aux Etats-Unis d'Amérique Nous n'allons pas baisser les bras avec les moyens que nous avons nous allons continuer Pour moi l'excellence scolaire doit devenir un patrimoine dans les savannes pourquoi pas un patrimoine national Si j'ai pu le faire c'est qu'ils peuvent le faire Le gouvernement prend des initiatives éducatives et on ne peut pas laisser le gouvernement seul tout faire donc j'invite toute la diaspora togolaise et même africaine à soutenir leur gouvernement dans les initiatives surtout de l'éducation Le prix meilleur encadreur a également choisi le lycée moderne de Sansarimango Compétiteurs et spectateurs ont été appelés à être des ambassadeurs de paix et de sécurité que ce soit en milieu scolaire d'apprentissage ou encore dans leur communauté respective pour l'éclosion de la vision du chef de l'état fort et sans Mnansingbe celle d'un Togo uni prospère et fort Journée nationale du sport acte 7 observée à Blita forte mobilisation des populations pour cet exercice physique qui améliore la santé et renforce la cohésion sociale et le vivre ensemble désirée à loyer L'accès de la journée nationale du sport effectif à Blita enfants jeunes femmes hommes et personnes âgées en tête le représentant du menu du sport et des loisirs et les autorités locales de Blita tous mobilisés pour la pratique sportive dans l'objectif d'améliorer leur bien-être physique psychique et moral le sport vient donc empêcher l'installation de ces vaisseaux abîmés de ces vaisseaux mouchés et donc permettre à tous les tissus de l'organisme de pouvoir vivre normalement le sport permet de combattre certains maux l'obésité l'hypertension et autres vous voyez quand on ne fait pas le sport on reste toujours immobile nous avons des problèmes d'articulation nous avons des problèmes cardiaques mais quand on fait le sport ça nous aide ça nous déstresse ça nous donne la santé au niveau relation humaine ça renforce la cohésion sociale ça renforce les relations humaines entre les hommes après ce sport je me sens heureux même j'ai oublié que j'ai une personne handicapée en marchant le sang circule bien et puis ça nous donne la santé ça nous rajeunit aussi donc j'exerce toutes les femmes à faire le sport les sept cantons de la commune Blita 1 sont repartis avec des ballons de football séance suivie d'une sensibilisation des populations sur les maladies non transmissibles et le vivront ensemble les populations de Blita ont bien compris le message et l'appel du gouvernement qui a bien voulu instaurer les journées nationales du sport pour encourager et promouvoir la santé publique la culture de la paix de la tolérance combattre les maladies non transmissibles et encourager le brassage des populations l'acte 7 couplé de la journée internationale de la femme 8 mars célébrée en différé ici à Blita débat autour du thème de la digitalisation pour amener les femmes à l'usage des tics domaine dans lequel elles doivent s'exercer pour leur plein potentiel opérant ainsi une dynamique dans la croissance économique fin des Olympiades de la francophonie édition 2023 une semaine d'activités d'échanges et de jeux entre étudiants des universités publiques et privées de l'OMIM c'est pour marquer la célébration de la journée internationale de la francophonie et c'est une initiative de l'école supérieure des affaires soutenue par l'agence universitaire de la francophonie un match de football tenu entre les A et les IBA a marqué la fin de cette célébration Karine Olonlo Ce match de football marque la fin des Olympiades de la francophonie une semaine d'intenses activités d'échanges et de jeux entre les universités publiques et privées de l'OMIM pour faire la promotion de la langue française C'est la première fois que ce genre d'activité s'organise au sein de notre communauté et ISA a montré toutes les capacités qu'on lui connaît dans l'organisation et puis le sponsorine donc je suis satisfait mais on peut toujours l'améliorer Cette semaine de célébration de la francophonie nous avons organisé dans les Olympiades nous avons vu que les jeunes étaient très intéressés ils ont participé activement en basket en football et marathon et vraiment nous nous réjouissons c'est un bilan très positif l'essentiel c'était de célébrer la langue française qui est un vecteur de communication aujourd'hui si ces activités ont pu avoir lieu c'est qu'on a utilisé le français plus nos langues locales pour se comprendre et pouvoir atteindre ces objectifs Les différentes activités culturelles se sont déroulées entre les écoles ESA IAEC EAMO l'université de CARA les CIBAR le LBS Le thème de la célébration de la journée de la francophonie édition 2023 est 321 millions de francophones des milliards de contenu culturel Nous avons beaucoup d'artistes en francophonie mais surtout beaucoup d'éléments numériques en ligne à découvrir donc d'où l'idée pour la secrétaire générale de donner ce thème Aujourd'hui la francophonie ce n'est pas seulement la langue mais tous les domaines francophonie politique francophonie économique francophonie culturelle francophonie sociale et donc tous ceux qui vont se sentir concernés par un des aspects et bien ils vont trouver par quel créneau ils peuvent préparer leur véciture même si ce n'est pas forcément dans le domaine du français Ces Olympiades de la francophonie ont permis aux apprenants de consolider les liens qui vont les aider à bâtir un monde plus solidaire et une société plus juste Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation Merci à vous de l'avoir suivi Bonne suite de nos programmes Au revoir Sous-titrage ST' 501